Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. 7h17, nous faisons appel à notre brigade. C'est à partir de 10h30 qu'Emmanuel Macron va donc prendre la parole et présenter son projet de loi sur le séparatisme. Décalé plusieurs fois, ce projet vise à lutter contre la radicalisation et prévenir les actes terroristes. Il sera notamment question de mieux encadrer les associations de confession musulmane et l'organisation des mosquées. Mais parlons maintenant de ces Français partis faire le djihad en Syrie ces dernières années. Bonjour Émilie Beaujard. Bonjour. A-t-on des chiffres et combien sont-ils ? Alors, on estime que près de 2000 Français, hommes et femmes, sont partis en Syrie entre 2012 et 2018. Ces départs commencent en fait après les meurtres commis par Mohamed Merah à Toulouse. Ces Français ont alors l'ambition de créer un califat et d'y imposer leur vision rigoriste de l'islam. Parmi eux, il y a par exemple Jean-Michel Klein, une des voix françaises qui a revendiqué les attentats du 13 novembre pour le compte de l'État islamique. Puis, le plus gros des départs se fait en 2013 et 2014. On y retrouve notamment les trois assaillants du Bataclan. Émilie, comment se sont-ils radicalisés dans leur pays, dans notre pays ? Eh bien, le plus souvent au contact de personnes baignées dans l'idéologie salafiste et djihadiste. C'est comme ça que des berceaux de radicalisation émergent, comme à Artigas dans l'Ariège, au Butte-Chaumont à Paris, Lunel dans les Rotrapes en région parisienne ou encore dans les quartiers du Mirail et des Isards à Toulouse. Tous ces endroits ont en fait façonné des djihadistes. Puis, au fil des années, la radicalisation étence à toile et prend plusieurs formes. Prisons, mosquées radicales, quartiers réseaux sociaux et tout peut aller très vite. C'est comme ça que des jeunes filles, en quelques mois, se convertissent, épousent un djihadiste, portent le voile intégral et se retrouvent en Syrie avec mari et enfants. Alors, autre question bien entendu, que sont-ils devenus ? Alors, beaucoup de ceux qui sont partis sont morts en Syrie. D'autres ont réussi à rentrer en France où ils ont été interpellés. Et aujourd'hui, près de 2000 Français sont incarcérés pour des faits de radicalisation ou de terrorisme islamisme. Ce sont les chiffres les plus élevés d'Europe. Et puis, en Syrie, il y a encore des femmes et des enfants, environ 400 personnes détenues dans des camps et entre 60 et 80 djihadistes français sous les verrous gardés par les Kurdes. Parmi eux, il y a des noms très connus dans la nébuleuse djihadiste. Il serait d'ailleurs une bonne source d'information pour nos services de renseignement. Mais pour l'instant, la France refuse de les rapatrier. Merci, Émilie Beaujard. Et bonjour, Ali Rabé. Bonjour, Yves Calvi. Vous êtes le maire Génération.s de Trappes dans les Yvelines. Vous venez d'entendre Émilie Beaujard. La radicalisation, voire le départ pour s'engager aux côtés de groupes terroristes, c'est une problématique à laquelle vous avez été confronté dans votre ville. Je crois qu'on a cité le chiffre d'une soixantaine de jeunes radicalisés partis faire le djihad depuis 2013. Qu'attendez-vous des annonces du président de la République ce matin ? Malheureusement, pas grand-chose. Si le débat est engagé aujourd'hui à deux ans de l'élection présidentielle et si le vote de la loi coïncide avec le lancement de la campagne dans un an, c'est à mes yeux pas une coïncidence. C'est une volonté d'instrumentaliser le débat et de faire en sorte d'escamoter les autres sujets, la colère des Français qui grondent depuis le mouvement des Gilets jaunes qui s'est exprimé à chaque scrutin intermédiaire pendant ce quinquennat. Et franchement, un projet de loi supplémentaire, alors que l'essentiel de l'arsenal existe dans la loi, d'ores et déjà, pour lutter contre les séparatifs, contre la radicalisation, ça me semble vraiment être une instrumentalisation grossière. Donc malheureusement, je n'attends pas grand-chose du président. Et vous savez, dans ma ville, je vais vous donner un chiffre qui est clair et qui illustre un petit peu le départ de la République, ou en tout cas l'absence de la République quand on a besoin d'elle. C'est que sur une circonscription de police qui rassemble 9 communes et près de 170 000 habitants, nous avons seulement 3 patrouilles de police nationale la nuit. Sur 9 communes. Donc dès lors que la République n'est même plus incarnée sur le terrain par ceux qui portent l'uniforme et qui sont les premiers à exercer l'autorité de la République, le reste n'est pas crédible. Donc les moulinets du président de la République et du ministre de l'Intérieur, très peu pour moi. Et nous, on attend des engagements concrets et des agents sur le terrain. Que ce soit des agents de police ou de l'éducation nationale. Vous parlez de moulinets. Vous nous dites que c'est artificiel. Le président avait même annoncé un plan TRAP impliquant des moyens et des effectifs supplémentaires pour la police. Vous nous dites qu'il n'y a eu aucun effet bénéfique de ce plan lancé il y a deux ans ? On n'a quasiment rien vu. La seule nouveauté qui s'est implantée à TRAP, c'est la police du quotidien, qui est plutôt une bonne nouvelle, mais qui est présente jusqu'à 19h le soir. Et on ne les voit pas après. Non pas que les agents qui sont des gens de bonne volonté, qui ne soient pas sur le terrain et actifs, mais ce n'est pas avec cette police que l'on fait les enquêtes spécifiques qui permettent justement d'identifier les cellules radicalisées, les personnes qui cherchent à enrôler des individus faibles ou radicalisées les uns et les autres, c'est avec des effectifs plus importants pour faire de la sécurité intérieure, pour faire du renseignement, pour travailler justement à identifier les cellules faibles. Et sur ce point, en tout cas, on ne voit pas grand-chose venir. Et là encore, il y a un décalage tellement fort entre les paroles et les actes que la parole politique en est décrédibilisée. La reconquête républicaine, quand on vous écoute, on se dit que ce n'est pas maintenant. Vous savez, honnêtement, tant qu'on ne met pas le paquet sur ces territoires, tant qu'on n'est pas capable de cesser les discriminations lourdes dont sont victimes les territoires, en particulier en banlieue, on risque de continuer à laisser à l'écart un temps considérable de la société. Alir Abel, pardonnez-moi, je vous interromps. Le terme que vous venez d'utiliser est important. Mettre le paquet, pour nos auditeurs, les auditeurs d'Hertel, ça veut dire très concrètement quoi ? Concrètement, ça veut dire quadrupler les effectifs de police. Ça veut dire donner au commissariat les moyens de fonctionner. J'ai une adjointe au maire hier qui a tenté pour la quatrième fois consécutive de porter plainte pour dégradation de son véhicule parce qu'un parking souterrain a été intégralement pillé. Pour quatre jours consécutifs, elle a été renvoyée chez elle. Elle n'a même pas pu déposer une plainte. Est-ce qu'il est normal que sur certains territoires de la République, on ne puisse même pas déposer une plainte parce que les effectifs de police ne sont pas suffisants pour accueillir le public ? Là où, justement, la délinquance est la plus importante. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que vous croyez qu'à Versailles, on éprouve les mêmes difficultés pour déposer une plainte ? La réponse est évidemment non. Et vous le savez. En tout cas, je remarque que vous demandez ce matin de quadrupler, j'ai dit bien, de quadrupler les effectifs de police dans votre ville. Merci beaucoup, Ali Rabé, d'avoir pris la parole. Je rappelle que vous êtes maire de Trappes dans les Yvelines. Merci. 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 Merci.